Et salut mes amis ! En tout cas, c'est l'aventure de The First Cause of the Night, d'Amriel Inhumited ! Dans le précédent épisode, nous avions continué toujours la fameuse quête principale des terres de Estomarche. Nous avons aidé nos amis argoniens, je ne sais plus où c'était d'ailleurs, c'était où déjà ? Je crois que c'était là ? Dans le guet de son... Non ? Si ? Non ? Je ne sais plus. Bref, on a aidé nos amis argoniens, nous avons vaincu la menace vampirique de Wittestatard, on a obtenu différents ingrédients et la présence de l'arpenteur de rêve dont nous avions besoin pour sauver Jorun le Roi Scald, qui a été blessé dans les autres vidéos. Et maintenant, nous allons donc pouvoir continuer. Avant de faire ça, en charge de famille et de mon tueur, comme d'habitude, avant que j'oublie, comme un gros faisan, au revoir au Destrier Boeuf Denix Soroïde. Bonjour au Destrier Boeuf Denix Soroïde Lustré, c'est une version noire en gros, pour ceux qui veulent faire l'équipe comme moi. Au revoir au Chien Denix de Balfoyan et bonjour au Chien de Rapport de Braville. Braville qui est une ville de Sirodil, c'est un Golden Retriever en fait, en beaucoup moins poilu. Un Labrador quoi. Enfin, il est le Destrier Boeuf Denix, voilà. Soroïde, donc toujours robotique, mais voilà, vous le voyez, version noire. Voilà, c'est... Voilà, c'est vous qui voyez. Alors, la suite de la quête. Les étrangers ne sont pas les bienvenus ici. Oui, bah tu vas faire toute petite exception, mon petit. Vous en prie, étrangers, laissez-nous. Les moines de Ternion ne veulent pas prendre part à la guerre qui ravage ces terres. Jorun le roi Skald a été amené ici, je dois le voir. Votre roi est tombé dans un profond sommeil éternel. Vous ne pouvez pas l'aider. Son sort dépend de la faveur des trois dieux anciens désormais. Vous dites que le roi Jorun est mort ? Pas mort. Pas encore, du moins. Mais son âme lutte contre des rêves qui l'empoisonnent. Le déchir l'attire de plus en plus loin dans les ténèbres. Une personne qui prétend arpenter les rêves dit qu'elle peut pénétrer dans son cauchemar. Avec notre magie, elle prétend pouvoir sauver le roi. Je dois voir à la porte l'arpenteur de rêve. Parlez à Chatvar dans la caverne. Mais ne vous faites pas de faux espoirs. Si les trois anciens dieux ont besoin de votre aide, ça ne regarde qu'eux. Vous et les anciens de Ternion. Pourquoi les Ternions ont-ils proposé d'aider le roi Skald ? Votre religion est ancienne et nous avons peu d'adeptes. La plupart des nordiques nous considèrent comme un culte, voire pire. En aidant votre roi, nous arriverons peut-être à montrer à tout le monde la portée de notre foi. C'est quoi cet endroit ? Ici, c'est chez nous, étrangers. Les Ternions préfèrent la timidité. Donc nous ne révélons jamais l'endroit où nous vivons. J'espère que vous saurez respecter ça. Oui, oui. Pourquoi votre clan se cache-t-il ? Nous vénérons les dieux anciens, non reconnus par la majorité des nordiques. Ils nous traitent de zélateurs, de fanatiques, d'adorateurs de dieux inventés. Vous comprenez mieux pourquoi nous refusons de vivre en Vendôme. C'est drôle, ça me rappelle un petit peu les Scalds qui croient aux créateurs et non pas aux différents dieux de l'univers de Star Scroll. Je crois que j'ai encore oublié de vider mes sacs. Oui, c'est pas grave, il reste de la place. Yadvar ! Vous venez aider le roi endormi ? La dernière fois que je l'ai vu, il était pâle et respirait à peine. Sa force vitale le quitte peu à peu. Il faudrait un miracle ou une intercession des trois anciens dieux pour le sauver. Je peux sauver le roi Jeroon ? Lorsqu'il ne pose pas des questions stupides, l'arpenteur de rêve revendique la même chose. Tant de questions. Il pense vraiment que nous nous transformons en insectes et que nous volons ? Maintenant que la vie de votre roi est en jeu, j'espère que vous n'avez pas fait confiance à la mauvaise personne. Je lui fais confiance. Il a sauvé la vie de nombreux des siens. Si vous le dites. Avant que votre ami ne sombre dans un sommeil éternel, nous devons améliorer la force vitale du roi. Il est à la lisière entre la vie et la mort. Ramenez-le pendant suffisamment de temps pour que l'arpenteur de rêve se glisse à l'intérieur. Sinon, le voyage les tuera tous les deux. J'ai récupéré le sang d'un vampire. Ce sont d'horribles créatures, mais leur sang peut être utile. Je vais ouvrir le portail vers nos terres rituelles. Veuillez ne pas déranger les moines qui y prient. Votre roi repose sur la plateforme centrale, là où notre grand prêtre s'occupe de lui. Très bien. Entrez sur les rituels qui vont au portail. Oui, voilà. Vous êtes bien aimables, madame. Arc brume. Nous y voilà. Pourquoi mon père dort-il toujours, prêtre ? Notre magie de guérison le maintient en vie. Mais le poison d'Hedrick est puissant. Je ne suis pas sûr qu'on parvienne à le juguler. Si mon père meurt, les moines de Pernon le perdront. Oh merde. Faites-vous ça dans le crâne, guérisseur. Et à présent, sauvez votre roi. Voilà. Pardon. Je veux juste choper le rapier, là. Hop là. Alors, le grand prêtre Essling. Le fils du roi Jorun est inquiet, et je le comprends. Notre magie de guérison est forte, mais elle est guerre efficace contre les poisons corrompus par les Hedrick. Le roi ne s'éveillera pas sans aide. Tu me diras, on peut être con et inquiet. Alors, j'ai apporté un apporteur de rêve pour m'aider. C'est ce que m'ont dit mes moines. En général, nous ne touchons pas à la magie d'Hedrick. Nous pouvons garder le roi Jorun en vie. Mais nous ne pouvons pas le guérir. Votre Arpenteur des Rêves représente notre meilleure chance. J'espère qu'il a déjà fait cela auparavant. Je peux vous aider ? Vous avez apporté ce qu'il nous fallait. À présent, l'Arpenteur des Rêves doit s'abandonner à la marche onirique. À partir de là, il se débrouillera seul. Ma magie ne pourra plus l'aider. Priez au totem des trois anciens dieux. Peut-être vous montreront-ils la progression de l'Arpenteur des Rêves. Ensuite, nous n'aurons qu'à attendre. Venez, Arpenteur de Rêves. Le roi Jorun est prêt. Il est temps de vous impliquer. Pas d'inquiétude. J'ai fait ça bien des fois. Bien des fois. Je n'ai jamais arpenté les rêves d'un roi, par contre. Ni combattu la magie d'Hedrick. Mais je suis sûr que tout ira bien. Prenez garde à bien tenir le roi. S'il commence à convulser, frappez-le avec un caillou. Je plaisante. Je plaisante. C'est le moment de plaisanter, t'as raison. Quiconque. La texture, s'il vous plaît. Merci. Alors voilà, il s'est téléporté dedans. Le travail de l'Arpenteur des Rêves commence. Si vous souhaitez observer sa progression, priez auprès de nos esprits totems. Si les trois anciens dieux vous écoutent, ils vous montreront des images de la marche onirique. Ok. Alors, priez à tous les totems. C'est parti. Nous avons là, je crois que c'est le totem du loup. Donc vous honorez un loup en taillant sa peau. C'est logique, ça tient. Quelle est cette folie ? Des visions de guerriers perdus. Une femme, elle me fait signe. Étrange, belle. Mais quelque chose va de travers. Je dois être très prudent. Si seulement il y avait une façon de connaître la vérité. Pour ça, ça va d'être lourd ça. Très tristes. Les soldats du roi. Ils sont tombés au combat, mais se relèvent dans un rêve. La rage les emplie. Et ils sont forts. Si seulement j'avais la force de les combattre, ce sera pour le moins un défi. Et ça, c'est le renard. Très froid. Vous devez faire aussi vite que possible. Trouvez les feux. Leur chaleur vous tiendra en vie. Les murs tombent. Restez près de la lumière. Souvenez-vous. Près de la lumière. Leur chaleur... ... Quelle est cette sorcellerie, prêtre ? Qu'arrive-t-il à mon père ? Le rêve... Il quitte le corps du roi. Mais... Comment est-ce possible ? Fin'gore, donc là on a Fin'gore contre Jorun. Ah, il était légèrement plus loin que son frère. Donc là, Jorun avec les sentinelles du Rascal qui sont morts. Et la reine Nurnhild a une Jorun qui est triste. Ah, c'est parti ! Les trois anciens dieux veillent sur cet homme et lui accordent de quitter ce monde rapidement et sans douleur. Que se passe-t-il ? Quelque chose a activé la magie de l'arpenteur des rêves en même temps que la nôtre. Ce qui hante le roi Jorun commence à se répandre aussi dans ce monde. Pendant que le poison se répand dans son corps, il le combat de toutes ses forces. Cela explique que notre propre plan soit envahi. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les derniers instants de votre roi reposent sur ses épaules. Son esprit est fort, il combat. J'imagine que c'est la source de ses projections. Il ne s'abandonnera pas à la mort. Mais d'ici, on est impuissants pour l'aider. Nous ne pouvons pas abandonner. L'arpenteur de rêve a sans doute été blessé par l'explosion magique. C'était notre dernière chance. Votre roi ne peut y arriver seul. Envoyez le Prince Scandor à Caudal, pouvez-vous m'envoyer dans le rêve ? Vous le feriez ? Et pour un homme que vous connaissez à peine ? Vous pourriez perdre la vie ? Très bien, c'est votre décision. Je peux utiliser ce qui reste de la magie de l'arpenteur des rêves pour vous envoyer sur la marche onirique. À partir de là, vous serez seul. Je ne saurais imaginer ce qui vous attend dans les rêves du roi Jorun. Ces rêves se transforment en cauchemars. Ce qui fut agréable est devenu sombre et difforme. Vous devez l'aider à triompher de ces épreuves. Que dois-je faire ? Priez les trois dieux anciens. Demandez leur bénédiction et appelez-en à leur aspect pour vous aider. Ils pourraient vous aider chacun à sa façon. Souvenez-vous des paroles de l'arpenteur et soyez ouverts à toute aide que peut vous apporter un aspect. Comment saurais-je de quel aspect choisir ? Comment saurais-je quel aspect choisir, pardon. Je peux vous en dire plus sur chacun de nos dieux avant que vous entriez dans les rêves du roi Jorun. C'est tout ce que je peux faire d'ici. Une fois dans le rêve, vous serez seul. Je le garderai en vie aussi longtemps que possible. Je comprends. Le poison puise dans les souvenirs de Jorun pour donner force à ses pires craintes. La mort de sa sœur, des soldats à son service et de Filgor. Ses rêves ont créé des gardiens pour cacher ses vrais souvenirs. Vous devez lui montrer la réalité. Que dois-je faire pour sauver le roi ? Jorun est oppressé par l'idée qu'il a failli à ses soldats. Qu'ils ont sacrifié leur vie pour rien. Il doit affronter la réalité. Accepter qu'ils se sont sacrifiés par amour pour le roi, car ils avaient foi en lui. Bonne chance. Parlez-moi des aspects de vos dieux. Notre magie nous permet d'invoquer les aspects de nos trois anciens dieux. Le renard, l'ours et le loup. Des formes spirituelles pour nous aider à effectuer des tâches hors de portée des simples mortels. Parlez-moi du renard. Le renard est rusé et agile. Il augmente la vitesse d'action. Il nous rend plus rapides et agiles que la normale. Si vous avez besoin de vitesse, vous pourrez faire appel à cet aspect. Parlez-moi de l'ours. L'ours est fort et puissant, un protecteur. Il améliore notre force et nous protège des dangers. Si vous vous retrouvez acculé, l'ours sera votre allié. Parlez-moi du loup. Le loup est futé et perspicace, féroce et mortel. Il regarde et attend la meilleure opportunité pour frapper. Grâce à son aide, nos yeux perçoivent les faiblesses cachées de nos ennemis. Si vous cherchez à trouver le point faible de votre ennemi, faites appel au loup. Pour le moment, c'est plus le renard qui m'intéresse. Vous vous doutez bien. J'ai envie qu'on se grouille. Très honnêtement, la résistance, l'ours, pas besoin. Je pense que je le suis suffisamment et pour taper, pareil. Donc, à mon avis, la vitesse serait plus intéressante. Donc, demandant plutôt au renard. La crevasse d'arc-brume, les cavernes de glace de bord de ciel jamais ne fondent, même au milieu de l'année. On raconte que le froid qui les maintient gelé provient directement des profondeurs de Nirn. Très jolie image, j'aime beaucoup. C'est rapide, putain. Qu'est-ce que c'est bon depuis qu'ils ont refait le jeu. Oh là 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 là. Regardez vos soldats, Jorun. C'est ce qui nous est arrivé. Enfermés dans une crypte comme des manins. Personne ne se préoccupait de notre sort. Surtout pas vous. Nous n'étions que des pions à vos yeux. Non. Je respectais et j'estimais chacun d'entre vous. Chaque décès m'arrachait un frère ou une soeur. Mais nous avons combattu pour ce en quoi nous croyons. Pour notre liberté ! Ah là, je mange rêve. Mange pas autre chose. Vous devez sortir d'ici. Quoi qu'il m'arrive, ce n'est pas bon. Partez tout de suite. Bah écoute, ça serait que de moi, oui. Mais non, on va sans toi. Là pour le coup, on essaie de te sauver mon petit. Et normalement je ne devrais pas. Alors tu vas faire un petit effort et tu vas accepter le fait de... Hein ? Oh. Il y a beaucoup de peau que je n'ai pas d'argument là. Alors du coup... Ah d'accord, on va tous se les faire. Le roi Jorun est pris de soubresaut avant que la douleur s'apaise à nouveau. Ces vagues se répètent alors même que vous entrez dans ses rêves. La vie continue de l'abandonner. Vous avez découvert quoi ? Le roi Jorun sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il essaye de s'échapper mais il ne sait pas comment faire. Le poison pollue son corps. Il le force à revivre ses peurs et permet à ses cauchemars de renforcer leur emprise. Il va continuer de tenter de trouver une sortie tant que le rêve se poursuivra. Vous devez suivre le roi encore plus loin. Comment puis-je suivre le roi ? Continuez de prier au totem. Vous avez déjà libéré une partie de son esprit fracturé. Vous devrez faire vite. Si le roi sait qu'il est en danger, le rêve s'effondrera derrière lui, ce qui renforcera le cauchemar. Parlez-moi des aspects de vos dieux. Notre magie nous permet de le renard héros. Il nous redit tout le bazar. Alors, on a déjà fait le renard. On va se faire le loup un petit peu. Avec sa sœurette. Je crois me souvenir. Je crois me souvenir que là, c'est le passage où il était enfermé avec sa sœur. Je crois que c'est la seule qui me revient. Détroit, là, c'est la seule qui me revient. Parce qu'elle est très touchante. Elle a un certain rythme. Je me souviens qu'il faut suivre la lumière. Comme disait l'autre, justement, c'était les conseils. On va bien voir. Je me trompe peut-être, d'ailleurs. Ça remontait tellement longtemps que j'ai fait cette quête. Alors, l'aspect du loup. Mon dieu, c'est bleu. Pourquoi continuez-vous à me suivre ? L'Argonien qui me suivait n'a pas supporté l'épreuve. Vous ne ferez pas mieux. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Trop de personnes déjà sont mortes par ma faute. Je dois m'en occuper seul. Vous avez été empoisonné. L'Argonien essayait de vous soigner. Me soigner ? Dans mon esprit ? Vous vouliez utiliser la dédromancie pour me soigner ? C'est cette même magie qui m'a blessé. Vous n'avez pas besoin de faire cela. J'ai combattu une armée qui se disait invincible, et j'en suis sorti victorieux. Le poison de Fildgore ne m'arrêtera pas. Laissez-moi vous aider. Savez-vous au moins où nous sommes maintenant ? Cette grotte ? Ma sœur et moi-même y sommes tombés en chassant. Peu s'en fallu pour que nous périssions de froid. Attendez ! Qu'y a-t-il ? Je ne serais jamais parvenu à sortir de cette grotte sans ma sœur. Je me suis éfanoui de froid et d'épuisement. Nurnild m'a porté le reste du chemin pour me sortir de la... malédiction. Je me demande comment nous sommes sortis de cette grotte. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout dépend si j'arrive à trouver la sortie. Comment pourrais-je la trouver dans mes rêves ? Les flammes. Je me souviens des flammes. Elles doivent être la clé de tout cela. Si je ne survis pas, vous devrez prévenir Almalexia et les autres chefs du pacte. Le pacte ne doit pas disparaître. Eh ben c'est parti ! Y'a quelqu'un qui vient d'arriver. Il a un petit tour ce blanc. Alors voilà, vous le voyez là, on est en train de ralentir et surtout on perd de la vie de Tati. Il faut rejoindre le feu le plus vite possible. Bien, notre partie de chasse a pris une tournure intéressante. On dirait que tu ne connais pas si bien la région que tu le prétends, ma soeur. Allez, vas-y. Moque-toi, petit frère. Je devrais t'abandonner dans cette grotte. Peut-être que le gel te ferait perdre un pied et que les gens t'appelleraient le prince boiteux ? Ça me débarrasserait de tes moqueries. Poursu. J'écrirai un poème épique décrivant mon combat singulier contre un démon des glaces à flanc de montagne et comment je le pourfendis de ma lame au moment où il tranchait mon pied. Toutes les dames me trouveraient héroïque, je pense. Je devrais peut-être laisser mon pied gelé. Tu en serais bien capable. Tu es le seul homme que je connaisse qui écrit un poème épique après s'être cassé le nez en tombant. La donzelle que tu as ramenée au palais a vraiment cru à cette histoire de troll ? Ah, quand même, hein ! Ça casse le mythe, hein ! Non, il doit y avoir quand même quelques exploits qui doivent être vrais. Enfin, au du moins, j'y mets. J'espère. Parce que bon, ça la fout un peu mal, quoi. Il est beau, le héros. Et comment il a fait vous passer devant ce truc ? Cette grotte n'en finit pas. Et le froid, il me mord les os. Je commence à perdre la sensibilité de mes jambes. Je déteste cette sensation. Tu pleurniches quand même beaucoup. Allons, nous allons trouver une sortie. Arrête de t'en faire autant. Oh, j'oubliais ! Nul besoin de se tourmenter. Nurnil de la Grande, la Merveilleuse, est avec nous. La ferme, cher frère. Fildgore m'a montré comment trouver la sortie d'une grotte ou d'un autre endroit clos, en fait. Il suffit de trouver le vent. Une fois que c'est fait, on peut trouver d'où il vient. Et par ici la sortie. Simple. Ok. Là, je crois que celui-là est très long. Alors, je me souvenais de différents passages comme ça, voilà, avec sa sœur. On voit une complicité certaine. J'aime bien. En fait, dans ma mémoire, on perdait beaucoup plus de vie que ça. Alors, est-ce que c'est à cause du fait que j'ai beaucoup de vie ? Je ne sais pas. Allons, jour 1. Il faut garder le rythme. Nous y sommes presque. Je peux le sentir. Sentez de là. S'il te plaît. C'est juste un peu plus loin. Tu dois tenir. Je... J'ai besoin de toi. Je ne peux pas devenir reine sans mes frères à mes côtés. Je... Je n'y arriverai pas. Reste avec moi, mon frère. Réveille-toi. C'est pas vraiment le gratouillon en ventre qui va se relever. C'est pas une queue de Phoenix. Alors. C'est la fumer, quand même. C'est la petite sœur qui sauve le grand frère. Oh, me regardez pas comme ça. Vous comptiez beaucoup pour votre sœur. Pourquoi combattre ce rêve ? Pourquoi ne pas céder ? Vous pouvez la retrouver. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je ne céderai pas si facilement, mon monstre. Je survivrai pour ma sœur. Encore un putain de manche rêve. Je rêve. Voilà. Oh, une saloperie. Donc pas d'autres scènes. Oh, on n'apprendra pas comment ils ont fait pour sortir. J'ai attendu un dernier truc. Bon, mais tant pis. On va écouter. Qu'est-ce qu'il me reste ? 7 minutes 30. Allez. On peut le faire. Allez le jeu ! Je peux le faire, je crois en toi. Enfin presque. Au niveau des chargements, ça peut être compliqué. Hop là. Alors. La respiration du roi Jorun ralentit. Je ne sais pas si ça tient à vos actions, ou s'il approche encore de la mort. Vous avez appris quelque chose ? Le roi sait qu'il est dans son propre esprit, mais il n'abandonnera pas. C'est un homme fier et entêté. Jorun est au plus bas, à la frontière entre la vie et la mort. Vous n'avez plus qu'une seule chance de pénétrer dans la marche onirique. Plus qu'une seule chance de briser le cauchemar et de le libérer. Si vous échouez, vous serez perdus tous les deux. Je n'échouerai pas. Les rêves du roi essayent de le duper. Soyez vigilants, scrutez les ombres, et observez. Si vous n'arrivez pas à convaincre le roi que ses visions sont fausses, il périra. Et alors, le rêve prendra fin, et vous avec. Parlez-moi des aspects de vos dieux. Notre magie nous permet de... Le renard est cru, c'est de le louer. On est au courant, depuis le temps. Attends quoi ? Bah non, il faut que... Attends, je... Attends quoi ? Oh merde ! D'accord, mais non, je n'avais pas compris. En fait, oui, non. On continue d'enchaîner les trucs. Moi, je pensais qu'à chaque fois, on en choisissait un, ça nous amenait à une épreuve en particulier. Mais non, on choisissait un bonus à chaque fois. Oh, quelle endive ! Putain, si j'avais su. Bon, du coup, bonjour. Aïe d'orage, te voilà ! Vous faites partie de mon rêve, ou vous existez vraiment ? Ah... Ce que j'ai mal... On dirait qu'on m'écrase tout le corps. Et pas gentiment. Pourquoi me suivez-vous ? Cette expérience, je ne la conseillerais pas à mon pire ennemi. Vous êtes en vie, que s'est-il passé ? Bien sûr, je suis en vie. La magie qui vous a permis d'accéder à la marche onirique se serait dissipée si j'étais mort. Mourir dans le rêve d'un autre. Voilà une éventualité à vous glacer le sang. Je vais y réfléchir pendant que vous cherchez le roi. Où est le roi Jeroen ? Il a suivi une belle jeune femme. Il m'a semblé l'avoir déjà croisée quelque part, mais je n'ai pas réussi à la remettre. Elle a gravi les marches en courant, le roi sur les talons, puis un phénomène étrange s'est produit. Des spectres sont apparus, du genre agressif. Je vais le retrouver et nous faire sortir d'ici. Soyez prudents. Ces esprits sont plus violents et plus puissants que les autres entités du rêve. Ils sont issus des plus vifs souvenirs du roi. Si vous échouez, nous connaîtrons tous une mort affreuse. Et sans doute très douloureuse. Évitons d'en arriver là, je vous prie. Ne t'inquiète pas. Vous arrivez à croire que Jeroen a vaincu son frère ? Filgor devait être saoul ? Ou quelque chose comme ça ? Si cet idiot de Jeroen croit que nous allons mourir pour lui, il est encore plus saoul que je ne le pensais. J'aurais plus vite fait de le poignarder que de me battre à ses côtés. D'accord, ça t'as ce point. Putain. Oui, les Nordiques, c'est dans l'honneur, gna gna gna. Je suis mort comme ça ? Jeroen ? Je parie qu'il a jamais brandi l'épée de sa vie. Sa soeur est dormi. Filgor savait se battre, nous aussi. Voilà un homme pour qui je pourrais périr. Mais non, on se coltine un roi chanteur. Je parie qu'il durera pas une année. Ça se sent pas plus mal. Une alliance avec les Elfes Noirs ? Genre une est un traître, voilà ce que je pense. C'est un maudit pantin. Je sais pas en fait. Bah en fait ça dépend. Parce que si ça se trouve c'est bien les points de tempête. C'est des personnes qui déclament pas les alliés de Jeroen. Et ceux des plus parcs. Je vais plutôt aller tuer Pitypsi. Comme ça on aura pas le son du combat pendant les élèves. Ok voilà. Cède à mes rêves. Soumets-toi aux ténèbres le bête. Je vais me réveiller. Je trouverai mon frère et tous ceux qui ont mis notre peuple en danger. Je... vous nous sous-estimez mes alliés et moi. Ville créature. Ouais j'ai eu le temps de le finir avant que je décide, même pendant que tu fais de ton speech. Je me souviens du jour où ma soeur est montée sur le trône. Mon frère et moi nous moquions d'elle parce qu'elle était reine. C'est un joli Skrill ça, j'aime bien. Merde ! Voilà. Mes sujets faisaient confiance à ma soeur. Ils aimaient la grande reine Nurnild, monarque des Nordiques. Puis les Akavirois ont attaqué. Le peuple a perdu sa reine et moi, j'ai perdu ma soeur. Le royaume entier pleurait le jour de sa mort. L'Argonien raconte que vous avez suivi une femme jusqu'ici. C'était une ruse façonnée par la créature que vous avez tuée. Nurnild est morte. Sa belle âme nous a quittés pour de bon. Je suis le seul à pouvoir guider mon peuple désormais. Je ne peux pas le décevoir. Comment vous vous sentez-vous ? Tout est différent et étrange. Comme si une part de moi-même s'était évaporée. Ni garde, ni rempart. Seulement les frontières de mon esprit. Une fabrication. Une illusion. Vous n'êtes peut-être que ceux-là, vous aussi. J'existe réellement. Je viens avec l'Argonien pour vous sauver. Merde, j'ai raté. Nous avons fort à faire. Mon frère Fildgore ne doit pas atteindre son but, pas tant qu'il détient le corps et la couronne de notre sœur. Je crains que ces manigances ne tournent mal. Du coup, désolé, j'ai donné la deuxième réponse. Voilà, je ne sais plus ce que c'est. Ok, alors... Ma sœur... Impossible. Ça doit faire partie du rêve. Jorunn, mon frère bien-aimé. Cela fait si longtemps. Je préférerais t'apporter de meilleures nouvelles. Qui a-t-il, Nurnild ? Que se passe-t-il ? C'est Fildgore. Je sais pourquoi notre frère a volé mon corps et la couronne. Il veut rappeler mon esprit et le fondre dans le sien. Il croit qu'en me possédant, il deviendra le roi légitime. S'il vous plaît, l'ami, laissez-nous parler ensemble. Je vous rejoindrai dans le monde réel sous peu. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, insincère. Surtout quand vous l'avez définitivement perdu. Je sais de quoi je parle. Ah, bordel. C'était ainsi. Pendant trois minceurs que j'ai perdu, c'est mon grand-père. C'est tout. Ne vous inquiétez pas, toi bien. Alors, tac. Jaune au Rascald. Je ne saurais jamais vous récompenser à la hauteur de ce que vous avez accompli. Je devrais donner un grand banquet et vous admettre dans ma garde personnelle, mais les dangers ne sont pas tous écartés. Fildgore veut profaner l'esprit de ma sœur. Il faut l'arrêter. Pourquoi Fildgore agit-il ainsi ? La couronne de Freydis, symbole de notre peuple, ne peut être portée que par le véritable héritier du trône. Elle ne saurait coiffer une tête indigne. Fildgore pense être en mesure de fusionner l'esprit de notre sœur avec le sien, ce qui le rendrait digne de porter la couronne. Et si ça fonctionne ? Si la couronne lui sied, Fildgore sera proclamé roi. Personne ne peut s'opposer à son porteur, pas même moi. C'est pourquoi nous devons à tout prix l'arrêter. Je ne permettrai pas qu'il profane l'esprit de Nurnild. Maintenant, qu'est-ce passe-t-il ? Fildgore et ses poignes tempêtes sont allés au sanctuaire draconique de Skuldafel. Le prince et moi devons aller au camp au pied de la montagne et préparer la riposte. Je dois partir. Le peuple a besoin de son roi. Je peux vous ouvrir un portail. Mais après ça, j'aurai tout juste assez d'énergie pour vous téléporter. Salut l'ami. Votre fils et vous. C'est parfait. Notre ami ici présent a déjà fait plus qu'assez pour nous et mérite un peu de repos. Viens, Unscar, allons-y. Si vous souhaitez vous joindre à nous, à notre campement, je ne refuserai pas votre aide. Quoique vous décidiez, merci pour tout ce que vous avez fait. Et botte le cul de ton fils de temps en temps, bordel ! Jusseusement. Du coup, Skuldafel, si vous n'avez pas joué à Skyrim, vous ne connaissez sans doute pas ce nom. Mais Skuldafel, c'est le lieu qui est juste ici. Il est très important dans l'endroit de Zero Scrolls V Skyrim. C'est ici, je crois. Oui, voilà, c'est là. Nous avons l'entrée pour ce Vanguard. Une des entrées, en tout cas. En tout cas, la seule pratiquement entrée connue. Sans mourir, j'entends. Donc voilà, vous connaissez donc le prochain étape. Les petits amis, j'espère que cette petite vidéo sur Zero Scrolls Online Témoriel Unlimited vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, Chipsy ! Sous-titrage Société Radio-Canada